C'est au marché couvert Fréry que Serge Kakudji nous a donné rendez-vous. Le marché Fréry, une halle toute de bois, de verre et d'acier, au Sature Eiffel, construite en 1904, inspirée des pavillons Baltard à Paris, bâtiment emblématique de la ville. On rencontre les gens de tous les jours, entre guillemets, il n'y a pas de faux gens, mais les vrais gens qui ne s'y attendent pas, et puis on partage les émotions. C'est pour ça que le lieu de marcher, le lieu où on ne réfléchit pas trop pour y aller, comment on s'habille pour aller au marché, on voit juste comment on est. Donc pour moi, c'est assez symbolique par rapport au travail. C'est difficile de chanter ici ? En fait, c'est difficile dans un sens technique, mais c'est vraiment agréable aussi dans un sens émotionnel. Parce qu'en fait, moi par exemple, quand je chante dans des types de lieux, c'est que je ne pousse pas la voix pour que les gens entendent. Donc je pose la voix pour que les gens viennent chercher le son. C'est par amour que le contre-ténor a posé ses valises à Belfort en juin 2020. J'ai croisé le chant lyrique, l'opéra, à l'âge de 7 ans. Donc dans ma famille, en République démocratique du Congo, par la télévision, je suis tombé sur une chaîne, il y avait une pièce d'opéra qui passait. J'avais l'impression de tout comprendre. Donc il y a eu ce concours d'émotions, il y a eu ce concours, je dirais, de la passion qui se croise avec, je dirais, l'immatériel, la divinité, je ne sais pas comment le définir. Et là, ça a commencé par là. Je m'ai baladé et puis je vois un groupe de garçons qui jouent au foot. Bon, puis après, dans un terrain de foot, puis je me mets à côté. Et là, il y a un de leurs responsables, il me dit, est-ce que tu veux jouer avec nous ? Je dis, ben oui, pourquoi pas et tout et tout. Puis j'ai remplacé quelqu'un qui était fatigué. Bon, voilà, je suis rentré, on a joué. Et puis même pas un quart d'heure après, on dit, ben, c'est fini, on doit aller à la répétition. Donc, c'était une chorale. J'étudie en Belgique et en France. Et moi, au milieu de ça, je viens quand même de quelque part d'une autre réalité. Et cette réalité qui est aussi populaire que moi, j'ai envie de l'exprimer. C'est-à-dire, quand je fais l'opéra, bien sûr, j'interprète les rôles baroques de ces grandes époques. Et en dehors de ça, je n'oublie pas d'où je viens. Et la colonne vertébrale de mon travail, c'est toujours faire que les échanges artistiques et culturels soient une source de dialogue et de compréhension entre les pays et le peuple, c'est-à-dire pour nous tous. Dialogue entre les continents et dialogue entre les disciplines pour des aventures artistiques multiples où le chant se mêle à la danse ou au théâtre, à l'opéra, comme dans des musées, des galeries d'art ou des lieux plus atypiques. J'aime beaucoup ce lieu. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai choisi. On communique un peu avec les arbres, avec les esprits qui sont autour. Je sens que je les ai demandé la permission si je pouvais. Ils ont dit oui. Donc voilà, j'aime beaucoup ce lieu. Une forme de petit amphithéâtre à côté de la scène nationale de Granite. Sous-titrage Société Radio-Canada